bonjour 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 à tous bon samedi il n'y a pas de soleil ici comment allez vous bonjour mes personnes bonjour tout le monde bon j'espère que vous me voyez on a un peu de grisa ici il fait sombre mais est ce que vous me voyez parce que j'ai cherché la lumière là je suis fatigué j'espère que moi je vous vois je vois des personnes connectées bon les coeurs sont là merci à tous merci merci vous avez vu le titre de ma vidéo merci ouais il fait pas beau aujourd'hui c'est un peu maussade c'est un peu sombre mais bon on fait avec c'est l'automne qui s'annonce comme ça donc que voulez vous grazie gras salut à toi salut à toi ma première personne que je vois avec le bonjour aïcha diaby ça va ma chère bon matin à tous là bas ou bien bon midi chantou salut salut bonjour tout le monde ouais bonjour et le canet bonjour merci bonjour aussi à vous depuis votre position bonjour bon c'est un direct qui avait été qui n'a pas été annoncée il y avait un autre direct mais compte tenu d'une situation je pouvais pas encore parler dans le sujet de la jeune fille qui a été agressée sexuellement oui la présumée agressée qui a été agressée par un frère camérounais ici à montréal mais comme mon avocat a dit on va attendre d'abord c'est pas encore passer aux nouvelles et puis de deux il faut attendre quand on va juger d'abord et puis on va essayer de mettre des commentaires c'est qui est sûr il va être jugé son nom là je vais venir vous dire ça sur les réseaux sociaux ici le camé qui a fait ça aujourd'hui il est à la prison de laval laval c'est dans la rive nord ici voilà c'est proche de montréal voilà il est accusé d'agression sexuelle c'est sûr que tant qu'il n'a pas encore été jugé là il demeure innocent c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence tout accusé doit bénéficier de ça mais le jour qu'ils vont finir le procès tout 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 là son histoire a venu sur la toile moi je fais pas cadeau à des choses comme ça comme la fille a dit oui je suis venu te parler parce que toi au moins quand tu parles là tu mets la loi des dents c'est pour ça que moi je suis venu me confier à toi j'ai dit ah c'est que tu as frappé à la bonne porte parce que moi là c'est la loi qui rentre dedans merci beaucoup merci à tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien ça chauffe sur la toile l'affaire mike bosso tout et tout j'ai dit bon je vais aller par ordre de priorité donc ce matin là moi c'est ça ma priorité oui l'affaire de monsieur mike bosso il ya de quoi a dit dedans parce que quand il ya une gangrène qui essaie de polluer un milieu là il faut extirper cette personne d'un milieu mais je m'a pas dit pour l'instant là je vais laisser c'est ça qui est là aujourd'hui vous avez vu le titre de ma vidéo je suis pas assez chargé mon chargeur m'a fait défaut donc je vais aller vite vite là frapper dans les sujets comme je dis vous savez comme j'ai mis le titre de ma vidéo est comme on dit ça un pasteur gagné un car ouais on va respecter même la mémoire de la victime oui parce qu'il ya une mère de famille à une femme il ya l'enfant d'autrui l'enfant d'autrui est tombé sous les coups de la violence aux états unis ici en floride précisément mais quand ce sujet est arrivé sur la toile j'ai dit mais comment on va essayer de traiter ça parce qu'à un moment donné aussi il faut pas que les analyses qu'on fait qu'on est qu'on fait sur les réseaux sociaux soit un peu redondant oui les mêmes choses les mêmes discours ont revenu les mêmes discours j'ai dit mais on a fini de parler de monsieur takam oui monsieur takam le tueur de 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 loyaux à cleveland on a fini de parler de ça on n'a même pas encore les parents n'ont même pas qu'on finit de pleurer encore voici un autre cas encore qui vient se présenter mais comment on va traiter ça pour ne pas que ça soit comme quelque chose de monotone pour dit tata j'ai vu le sujet depuis comme quatre jours tout et tout j'ai dit bon je vais attendre et c'est d'analyser dans ma tête depuis ce matin j'ai vu sur le même poste où ils ont montré des vidéos du monsieur cette femme était une femme battue ils ont montré la vidéo qui m'est venue et il ya une dame qui a fait un poste taggez moi cette dame là elle a fait un commentaire suzanne suzanne j'ai même commenté en bas de son poste pour lui dit vraiment merci beaucoup pour ton commentaire vraiment l'impacteuse de salut partager ma vidéo pour qu'elle arrive à elle parce qu'elle est sur les réseaux sociaux à commenter elle a fait un commentaire qui n'est pas ça dit qui n'est pas anodin elle a dit ah aujourd'hui vous condamnez tous ce monsieur ce soit disant pasteur aux états unis on voit des commentaires de partout vous le condamnez parce qu'il ya une vidéo à l'appui mais quand monsieur takam avait tué la femme et puis s'est donné la mort quelle vidéo on n'a pas vu la dame a fait suzanne suzanne je te remercie beaucoup ma chère c'est en pense que j'ai vu c'est un commentaire que j'ai vu qui m'a donné la force de me lever de mon lit pour traiter ce sujet parce que je savais plus comment orienter mon analyse j'ai dit mais on va venir parler les gens m'ont dit il a emmené là bas c'est ça le problème avec les africains c'est en ce sens là que je vais ça dit que que je vais orienter mon analyse aujourd'hui je vois des vidéos à gauche à droite partout on critique le monsieur aujourd'hui vous le critiquez aujourd'hui vous critiquez ce monsieur vous incitez ce monsieur parce que il ya une vidéo à l'appui voyez vous qu'est ce que vous n'avez pas dit quand ce qui est de monsieur takam ce camerounais qui vit dans le wayo a tué l'enfant d'autrui il s'est donné la mort qu'est ce que vous avez tous dit ici qu'est ce qui n'a pas été dit des femmes qui se disent activistes des femmes qui ont de la répartie ont fait des vidéos ont vociféré dans les vidéos ici ils l'envoient aux états unis moi je les dis c'est pas parce que tu envoies une femme que ça te donne le droit de lui enlever la vie je les dis donc ce qui fait que quand j'ai vu ce poste là j'ai dit bon au moins là voici une personne c'est à dire qu'il ya une source d'inspiration oui suzanne suzanne ton poste m'a donné de l'inspiration c'est à travers ce poste là aujourd'hui j'ai le courage encore de venir aborder ce sujet où la violence est faite aux femmes mais on a vu dans la vidéo je sais pas si vous avez vu les vidéos qui sont passées de ce monsieur la violence était là cette femme là son frère a filmé ou bien quoi dans tous les cas la violence était bien présente aujourd'hui au moins on a un film on a une vidéo qui prouve ça donc on voit des gens partout ça c'est pas un pasteur qu'est ce que vous croyez et puis quand je vois des raisonnements un pasteur n'agit pas comme ça je vous ai dit que de sortie de vos mentalités vous les africains quand c'est quand il dit vous je me retrouve pas dedans vous croyez que quoi des pasteurs c'est des humains je vous ai dit que c'est la religion qu'on prend pour vous spoli en afrique c'est la religion qu'on prend pour travailler votre esprit parce que quand vous restez dans un pasteur qui se comporte comme ça mais tu n'as pas encore compris qu'un pasteur là c'est un être humain tu n'as pas compris ça ça dit qu'il ya tout un travail à faire à votre niveau il ya un travail à faire parce qu'il ya une situation là vous ne vous ça dit que vous prenez les choses sur le coup de l'émotion aujourd'hui il ya une vidéo on vous voit vous commenter oui je vois des gens qui avaient fait une vidéo pour critiquer c'est-à-dire que pour condamner la femme la feu la feu de fête là l'épouse de madame son ex des femmes qui ont fait une vidéo pour insulter cette femme là pour la descendre aujourd'hui je vous vois ce matin vous faites des vidéos tant 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 pour expliquer ah parce que pour ta cam il n'y avait pas de vidéo il n'y avait pas de vidéo mais il s'est les occidentaux ils ont déjà dépassé ce débat là ils ont dépassé ce débat de qu'est ce qu'elle a fait dès lors qu'on dit que garder la violence qui a été exercée sur l'enfant d'autrui et puis on vient demander mais qu'est ce qui s'est passé on peut pas prendre un seul côté on dit on a ôté la vie à quelqu'un tu as dit on peut pas prendre un seul côté c'est à ce niveau là que l'esprit africain doit être travaillé il faut que l'esprit soit travaillé parce que la personne sur laquelle on exerce la violence là c'est une personne qui est en position de vulnérabilité lui qui exerce la violence là ça dit que lui il a pris sa force il a pris son pouvoir pour exercer ça sur l'autre donc l'autre là n'est même plus en mesure de pouvoir ça dit que de pouvoir avoir un jugement clair donc on ne peut pas demander qu'est ce qui s'est passé pourquoi on va demander même qu'est ce qui s'est passé tu as envoyé l'enfant d'autrui tu l'as tué on va demander qu'est ce qui s'est passé on va plus demander qu'est ce qui s'est passé c'est la justice maintenant qui va déterminer tu apprends tes avocats et puis tu vas te défendre avec eux là-bas sinon le commun des mortels des gens de la doxa comme vous et moi on peut pas dire qu'est ce qui s'est passé avant ah oui donc toi ta soeur on va enlever la vie à ta soeur tu vas demander qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'elle m'aimait l'a fait il envoie aux états unis on a vu ce raisonnement là ce raisonnement et dessus quoi des intellectuels j'ai vu des femmes intellectuelles sorti pour aller dans ce sens là on vous enlève dans la poussière des doigts là on vous enlève et puis après et puis après mais on peut pas parler de la violence faite aux femmes là sans impliquer les parents oui ces familles africaines ces familles qui sont des familles démissionnaires moi je l'ai toujours dit d'après un impacté il dit l'impacté c'est dans ta bouche j'ai entendu famille démissionner père démissionner oui les familles africaines bon nombre de familles africaines hier quand j'ai fait ma vidéo ce jour il ya une vie qui m'envoie un long témoignage ma petite vidéo de vendredi hier l'impacté vraiment quand j'ai écouté ta vidéo j'étais content de savoir que tu as une mère qui était là pour te soutenir combien sont ses parents qui soutiennent leurs enfants en afrique combien sont ses parents qui ce ces familles qui soutiennent les filles dès que les filles deviennent adolescées c'est à dire qu'elle commence à atteindre l'âge adulte à partir des 16 ans 17 ans c'est fini on ne s'occupe plus des filles on les laisse comme ça elles sont livrés à elles mêmes elles vont chercher le pierre le paul qui va pouvoir s'occuper d'elles vous avez accouché vos enfants et vous comptez sur les gens pour vous occuper de vos enfants vous ces familles démissionner parce que quand tu sors d'une famille tu sors d'une famille respectable tu sors d'une famille où tu as tes frères sur lesquels tu comptes tu as ta mère tu as ton père tu as ton soutien tu as ce qu'on appelle le socle familial tu as ça là garçon peut pas venir faire malin sur toi garçon peut pas venir faire malin sur toi le premier jour que je devais mon mari devait rencontrer mon grand frère mon frère aîné mon frère a fait exprès il a pris du retard il dit j'allais voir si ton mari était quelqu'un qui était bien il dit si je venais même que je trouvais que ton mari dormait ou bien ton mari était sorti là il allait me faire une idée mon frère a rétabli alors que je connais mon frère il n'aime pas les retards je l'appelle j'ai dit mais grand frère mon mari t'attends il dit je viens au moment où mon mari arrivait là mon frère mon mari était assis comme ça il attendait mon grand frère parce qu'il sait que c'est mon frère aîné c'est le frère de la femme qui l'aime j'ai dit mon mari quand il a vu mon grand frère comme ça grand beau c'était la première fois il voyait mon frère aîné il a donné tout l'honneur qu'il fallait à mon frère pourquoi parce que cet homme là c'est que je suis sorti d'une famille où déjà moi-même on m'a honoré vous comprenez et quand mon frère aîné est venu il a dit à mon mari le jour que tu ne veux plus de ma soeur tu me dis là où tu l'as prise là nous on vient la récupérer là c'est ce qu'on dit des familles dignes mais vous c'est pas ça vous voyez que des filles vont aller chercher pour vous envoyer des filles souffrent dans les foyers elles sont maltraités avec ces hommes là elles restent pourquoi ces filles là restent vous croyez que c'est à cause du grand amour mais c'est parce que quand elle quitte là elle va retourner là c'est-à-dire qu'elle retourne là la famille n'est pas là pour l'accueillir qu'elle revient cette famille là n'est pas là pour la soutenir donc ces filles là restent dans ce foyer où on les maltraite on leur fait tout ce qu'il faut jusqu'à ce que mort s'en suive comme ce qui est arrivé au pasteur à la femme du pasteur quand tu as ta famille de famille qui se tu sais que tu viens d'une famille où là-bas déjà vous avez vos valeurs nobles des familles où on ne vient pas déranger le beau fille chaque jour petit truc se passe dans votre famille vous venez donc lui va se sentir loin lui va se dire que à part moi là elle n'a personne son devant derrière c'est moi vous vous allez dans les foyers et c'est vos maris qui sont vos devant derrière donc toi tu n'as pas de famille tu n'as pas de famille ce sont ces familles là ces familles africaines ces familles matérialiste ces familles où on a on a plus d'honneur où on prend comme la femme comme la femme devient vous prenez vos filles vous les choses c'est-à-dire qu'elles sont chosifiées dans la main de ses partenaires là c'est ça qui est la vérité vous prenez vous 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 faites de nombreux enfants quand vous les avez fait là vous les jetez sur la terre rien n'est structuré vous vivez vous permet vous vivez vous travaillez même vos filles même pour payer leur école ces problèmes d'autres parents même ils travaillent mais leurs enfants se font payer l'école par des hommes dehors tu es devenu grande comme tes amis faut te débrouiller comme tes amis elle va commencer dans faut se débrouiller là qu'elle a fini de lutter dans faut se débrouiller là le premier sur lequel elle va tomber qui va la prendre là elle va être sous son emprise vous croyez que quoi ces femmes qui souffrent dans les foyers qui laissent leur vie là bas c'est des femmes qui sont sous une certaine emprise mais pourquoi elle reste sous cette emprise là pourquoi elle reste là elle reste là parce que la famille aussi a sa part de responsabilité pourquoi on ne m'entraide pas certaines filles qui sont des familles bien quand je parle de famille bien je parle pas des familles qui sont nécessairement riches je parle des familles qui ont des valeurs qui ont des assises morale c'est ce sont de ces familles là que je parle vous comprenez tu entends d'autres filles non moi je suis je me prostitue pour faire partie je vais aider ma famille aucune femme ne devrait se prostituer pour s'occuper de sa famille aucune femme ne devrait souffrir en bas d'un homme pour s'occuper de sa famille pourquoi toi on t'a accouché nous tous on nous a accouché toi mon père ma mère tu m'a accouché puis moi je vais souffrir sous l'emprise d'un homme juste pour que vous mes parents vous mangez juste pour que vous mes parents vous soyez heureux quand est ce que ces mentalités l'on va sortir de là on va sortir de là quand et c'est toujours les filles qui payent le loup tribut tu vois quoi que dans des familles jusqu'aujourd'hui il ya deux filles même qu'on ne met pas à l'école jusqu'aujourd'hui il ya des filles qui sont pas mises à l'école parce qu'on dit non comme il ya un adage dans ma tradition une femme c'est comme la poule même si elle n'est pas féconde elle va être bonne pour la sauce graine ça c'est un adage de chez moi mais ce temps l'est passé on est là pour l'égalité des chances que ce soit les jeunes filles que ce soit les petits garçons tout le monde doit être mis à l'école non on s'est dit non la femme elle va se marier donc on ne la met pas à l'école et jusqu'aujourd'hui dans des contrées lointaines en afrique il ya des petites filles qu'on ne met toujours pas l'école parce que on se dit que elles vont être comme on appelle ça elles vont être mariées bonjour ça va vous comprenez c'est ça qui est la vérité une fille qui a sa famille n'a pas qu'à sa famille qui la soutient qui a comme on dit qu'à son pied sur caillou elle peut pas se laisser maltraiter dans le foyer en 2020 moi j'ai ma famille j'ai mes frères les aînés de ma famille ils sont là en cas de cas ils vont venir parler dans mon foyer pourquoi toi l'homme tu vas me maltraiter pourquoi tu vas me maltraiter et je vais dans ce foyer là jusqu'à ce que moi s'en suive aller au delà de ces raisonnements primaires là s'il vous plaît aller au delà ça dit revoyez vos raisonnements plus loin partage cette vidéo s'il vous plaît j'ai dit que le temps est passé où on a fait cette pas belle à l'homme le temps est passé où on a privilégié l'homme jusqu'à un certain sommet ce temps est passé on est rendu dans le temps où l'homme fait des enfants avec la femme il doit être impliqué à part entière c'est de ça qu'il s'agit on n'est plus là pour faire la paix la paix belle aux hommes des hommes absents des pères démissionnaires qui ne s'occupent pas des enfants on va lui donner tous les droits qui lui reviennent parce qu'il est le père de l'enfant on n'est plus rendu là tu es le père de l'enfant parce que tu es impliqué tu comprends tu es le mari auquel je donne le respect parce que tu me redonne le respect en retour je vais pas te donner le respect parce que toi tu me manques de respect tu me bafou au quotidien et moi je vais te donner le respect parce que c'est toi qui est l'homme il faut sortir de ses de ses jugements primaires là comme je vous dis les femmes et c'est de s'émanciper partout les femmes essaient de revoir les choses autrement mais la femme africaine reste danser ça dit que excusez moi du thème dans ses jugements à la con je dirai et je vois commenter et donc il pleut partout il ya problème dans tous les foyers désolé de te dis là moi ça fait 19 ans je suis dans mon foyer mon mari n'a jamais levé le petit pouce sur moi parce que dès le début j'ai ça dit que j'ai mis ma limite qui est là c'est ça qui est là quand on justifie ce genre d'actes là on dit non il pleut partout il n'y a pas foyer où il n'y a pas problème quand on dit il n'y a pas foyer où il n'y a pas problème on parle des chicanes oui on peut avoir des points de vue divergents dans un foyer mais où on est en train de frapper l'autre jusqu'à ce qu'on va lui ôter dans la vie on va aller dit non il n'y a pas foyer où il n'y a pas problème oh comme disent les quels quoi ou réveillez-vous leur réveillez vous j'ai une de mes jeunes mais une de mes amis en italie qui a rejoint son mari son mari et comment on appelle ça été marié à une femme blanche et elle a rejoint son mari en italie aujourd'hui elle a communiqué un peu avec la femme blanche la femme blanche elle comprend pas un peu le comportement de son mari tout et tout elle me parle de ça ma cousine elle me parle de ça j'ai dit non calme toi tout et tout il y a des gens qui vivent en occident elle dit mais maman je suis arrivé même je vois pas c'est comme je suis avec quelqu'un qui a qui vit à bidjan on vit comme au village on sort pas dans la maison j'ai dit il y a des hommes comme ça tu vas vivre avec eux en occident ça va être à faire des piles et foutous manger tu sais cuisiner non tu as lui préparer les groupes là son ventre va pousser dans la maison et puis la vie continue elle dit aïe donc on va pas sortir en bas il dit c'est pas tous les hommes quand je parle entre eux c'est dieu elle se la pète c'est la réalité qu'elle dit il y a des hommes qui vivent en occident et puis ils sont tarés ils veulent même pas évoluer dans Utah donc c'est du travail qu'il faut faire dessus vous savez ce que la femme blanche lui a dit l'ex de son mari lui a dit peut-être que tu vas le faire changer mais comme tu es une africaine ça se peut que tu acceptes ça voyez vous des raisonnements de même là comme tu es une africaine ça se peut que donc ça dit que nous on est stigmatisé on est catalogué dans notre façon ça dit qu'on est rendu où les gens pensent que l'africaine c'est celle qui accepte l'inacceptable il faut que vous sortez de ces mentalités là je vous ai dit que le mariage là c'est pas une caserne militaire quelqu'un m'a dit un jour oui c'est pour ça qu'on appelle foyer c'est parce qu'il fait chaud dedans je suis désolé c'est pas dans tous les foyers il fait chaud j'ai dit qu'on vous frappe en occident dans les maisons c'est vous qui les acceptez je vous dis ça parce que on est là on fait du travail partout on essaie de sensibiliser tu vis en occident on te frappe dans la maison l'homme t'envoie en occident ou bien toi tu l'as croisé en occident et lui continue de te frapper dans la maison tu sais pas où trouver les ressources j'ai une soeur qui m'a rejoint ici oui l'impacteuse elle m'a raconté toute son histoire quand elle a fini de me parler là j'ai dit les ressources non je vous parle là c'est pas ils vont venir régler les problèmes de ton marié parce que tu entends m'expliquer ça là c'est pas foyer les blancs ils sont pas dans le niaisage c'est vous qui a dit que si vous n'êtes pas marié vous allez mourir eux ils n'ont pas dit ça quand je parle dans mes vidéos et puis je dis les ressources là c'est peut-être dit ça là c'est pas une visseur de là voici les ressources sinon je n'ai pas dit ressources des réconciliations de foyer c'est pas de ça qu'il s'agit j'ai dit qu'il y a de la thérapie à faire au niveau des familles africaines parce que le problème parle de la source le problème parle de la source vous avez totalement démissionné tout est question d'argent vos filles là c'est comme vous les prenez vous les jetez en pâture avant on regardait les valeurs d'un gendre pour l'accepter on regardait mais ils sont de quelle famille est-ce que dans leur famille là ils sont comme ça ils sont comme ça on regardait ces valeurs là aujourd'hui là toutes ces valeurs là ont foutu le camp non on regarde plus ça on regarde lui qui a l'argent même si cet homme est marié qui a l'argent qui veut venir avec ta fille là on va accepter ça c'est à dire on va essayer de dealer avec ça comme disait mon père là si tu sois un homme marié c'est dehors moi je ne veux pas ça dans ma maison quelqu'un qui a sa femme je veux pas de ça dans ma maison c'était clair il le disait qu'est ce qui vous pousse à aller là-bas ces filles aujourd'hui qui s'accrochent c'est ton père ta mère ils prennent soin de toi ils s'occupent de toi ils font du mieux oui il y a des parents il y a des filles qui sont orphelines tout je comprends ça je le comprends et je respecte ça mais vous êtes des parents vous travaillez non c'est pour dire que j'ai perdu mon travail tu as perdu ton travail tu as le perdu ton travail tu as fini de perdre le travail là quand tu es resté à Sykoji là-bas là et puis tes filles se prostituent tes filles cherchent des bosses là-bas là tu croyais que quoi là elle est tombée du ciel là elle va pas tomber du ciel quand tu as perdu le travail et puis tu n'as aucune ressource et puis tu es resté en ville là-bas là tu es resté dans Sykoji ou bien dans Yopougou bien dans Bobo là-bas tu t'attendais à quoi quand on a perdu l'emploi là et puis on a plus de ressources là on retourne au village ah mon gros retournons au village non vous restez là parce que quand ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont enlevé le cordon umbilical de Sykoji ou bien dans Bobo là c'est sur vous ils ont laissé et les filles sont là maintenant elles sont livrées à ça jusqu'à ce que elles tombent sur elles maintenant et puis elles vivent l'enfer dans ce foyer celles qui ont la chance les hommes les emmènent en Europe et ils les maltraitent ils le font tout là-bas voici l'enfant d'autrui à laquelle on a enlevé la vie parce qu'aujourd'hui il y a une vidéo de violence conjugale là aujourd'hui les discours ont changé je vous ai dit que la violence conjugale elle est sourdine les femmes qui subissent la violence conjugale là c'est pas des femmes les femmes niamsele c'est pas des femmes sans valeur ou bien des je sais pas comment vous imaginez ça non c'est pas de n'importe qui il y a des femmes même qui subissent des femmes qui ont tout qui subissent la violence conjugale c'est pour ça qu'on travaille là-dessus aujourd'hui je suis en train de parler de ce sujet il y a 1200 et quelques si j'avais dit qu'aujourd'hui là je vais venir parler de la violence conjugale pour faire la prévention sur la violence conjugale ça dit dans l'ordre normal des choses là je n'allais même pas avoir 500 vues mais comme aujourd'hui c'est dans un sujet de buzz là ça va donner donc moi aussi là j'ai récupéré ça on est rendu là on est rendu comme ça quand vous accouchez vos enfants là planifiez c'est vrai tu peux planifier puis le destin décide autrement j'en suis d'accord mais tu vas pas accoucher vous vous accouchez les nombreux enfants en Afrique là vous les accouchez puis après les filles sont le problème c'est que c'est les filles même qui souffrent dans ça les jeunes filles souffrent il y a des familles même où on privilégie les garçons on les privilégie sous prétexte que non c'est un garçon mais c'est un garçon et puis après il est un garçon lui il a ses attributs j'ai les miens donc on doit nous traiter à pas égal mais non c'est pas ça on envoie les femmes ou bien on rencontre les femmes on se dit que non et le discours qui était revenu du temps de ce tueur de monsieur Takam le discours était revenu non il a souffert avec elle mais attends attends on est en train de parler de la vie qu'on enlevait à quelqu'un est-ce que ce petit détail là ça compte ? on m'envoie la vidéo d'un petit enfant qui a été suspendu c'est là que tu quand tu regardes tu te dis mais attends on envoie la vidéo d'un enfant qu'on attaché comme ça comme ça avec le feu je sais pas ce que le feu comme ça le feu montait sur l'enfant on m'envoie cette vidéo là j'ai regardé la vidéo j'ai juste enlevé mes yeux mais il y a un commentaire avant de juger cherchez à savoir ce que l'enfant a fait est-ce que si tu as toute ton intelligence tu peux poser il y a des gens qui posent les raisonnements tu t'en vas voir c'est pas des gens ça dit que c'est des gens comme vous et moi je m'en vais regarder le profil j'ai dit mais attends est-ce que ce monsieur a toute sa tête ? qu'est-ce qui va donner le droit à un être humain d'attacher un enfant et puis le feu en bas et puis le feu monte sur l'enfant l'enfant pleure on va demander qu'est-ce que l'enfant a fait ? j'ai dit que notre respect qu'on a pas là le respect qu'on ne nous donne pas dans le monde entier là c'est pas un hasard c'est pas un hasard parce que notre travail doit se faire même à la source on nous donne pas le respect hein ça c'est sûr mais il y a beaucoup à faire il y a beaucoup à faire ce monsieur à lequel elle était et puis les femmes africaines quand vous êtes dans des procédures de divorce avec des hommes il y a aucun homme qui accepte la séparation aussi facilement ça a été étudié même les divorces à l'amiable là c'est que vous appelez divorces à l'amiable c'est parce qu'il n'a pas le choix il y a pas de divorce à l'amiable dans son coeur là il souffre et puis il fait à l'amiable vous comprenez ? il y a aucun homme qui accepte la séparation mais c'est juste qu'il vit dans un environnement où il voit que c'est chaud sur lui donc là ça devient à l'amiable c'est pour ça que les femmes de l'occident quand elles sont en séparation là elles prennent toutes les mesures selon ce que j'ai vu elle est partie remettre le papier de divorce ou bien quoi au monsieur et puis ça tourne au vinaigre après mais quand tu te sépares avec un homme tu mets le cordon entre ce monsieur même si c'est le mur de Berlin il faut mettre le mur de Berlin mais tu es en train de le quitter là lui il souffre de ça il n'y a aucune séparation qui fait plaisir quand on vit en A2 là ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir oui moi je ne veux pas de toi mais lui il veut donc ça veut dire que lui il souffre donc qu'est-ce que vous appelez divorce à l'amiable c'est ça qui est la vérité ce que je suis en train de vous dire tu es en séparation avec un homme prêt soyez des femmes soyez des femmes je ne sais pas comment dire le charismatique ce n'est pas le mot soyez des femmes valeureuses ça veut dire des femmes qui savent ce qu'elles veulent tu es en train de te séparer d'avec un homme tu mets toutes les chances de ton côté un homme tenté de se séparer à lui tu ne cherches plus à voir son visage tu parles vie avec lui par des avocats c'est pour ça que j'ai dit travailler économisez votre argent quand tu as ton âge tu sais où aller chercher les ressources j'ai venu te remettre la lettre de choses est-ce que tu vas voir mon visage tu vas plus voir mon visage c'est mon avocat qui a venu te donner la lettre jusqu'à moi j'ai marché couta 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 aller te remettre la lettre et puis ça va venir par là après tu vas venir me faire du mal non même les waïti ici quand ils sont séparés avec les enfants quand ils se séparent avec l'homme avec les enfants tu viens chercher les enfants à la porte tu ne rentres pas chez elles un homme avec lequel tu t'es séparé vous pouvez trouver un endroit où il va venir voir ses enfants il n'est pas obligé de venir dans ta maison je vois des des stupidités elles m'empêchent de voir mes enfants on n'a jamais empêché personne seulement que la femme a l'obligation de ne pas te recevoir chez elle à la maison oui tu veux voir tes enfants tu peux prendre tes enfants devant la porte ok oui vous vivez en occident vous ces femmes là vous ne voulez pas rentrer dans le moule les femmes africaines vivez comme les femmes d'ici prenez le bon côté où les hommes les respectent là prenez ça sur les hommes qui ne sont pas respectueux envers vous où vous devez prendre là vous ne prenez pas ça partagez le direct parce que je suis déchargée mon chargeur est gâté j'allais chercher un chargeur partagez mon direct mes personnes mes bons partageurs salut à toi Marine Bakar bonne arrivée non vous qui va vous arranger c'est qui est votre droit vous vous séparer d'avec des hommes vous n'êtes pas capable d'aller vous battre pour aller chercher ça dit que vos ressources comme on appelle ça même aller demander la pension alimentaire aux hommes tu vois d'autres femmes non moi je le laisse à Dieu hey là de quoi est-ce que tu me parles tu le laisses à qui quand il te maltraitait là Dieu n'était pas là quand il te faisait vivre l'enfer là Dieu n'était pas là arrêtez ça les femmes vous êtes dans pitié pitié c'est vous qui souffrez j'ai dit que les femmes charismatiques ne souffre pas dans les foyers les femmes qui savent ce qu'elles veulent là ne souffre pas dans les foyers on dit non c'est les femmes qui sont soumises qui sont heureuses c'est mensonge on vous a dit soumission que les hommes dont les hommes parlent là c'est BTT c'est de ça eux ils parlent c'est moutonniers moutonnières c'est de ça eux ils parlent c'est ça on veut que vous soyez des femmes moutons des femmes oui la palette tu dis oui monsieur oui patron oui chérie oui papa tout c'est oui 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 c'est ce qu'ils attendent de vous tu vis en occident que le monsieur habite la même ville avec toi vous êtes séparés pour que tu ailles tu ailles le convoquer pour que lui s'occupe des enfants ça encore c'est problème pour toi pourquoi c'est problème pour toi je dis que ce qu'ils vous font ils font pas ça aux femmes waïti ils font pas ça là-bas quand ils sont mariés là-bas c'est l'inverse des choses c'est eux qui deviennent monsieur gentil à tel point que là-bas là la belle famille oui il est marié la belle famille waïti il a dit ah il est différent il est bien j'ai dit je travaille avec le waïti je connais le mince en tout cas c'est un bon africain et on entend ce genre de discours c'est un bon africain il est bien ici au Québec on dit il est donc bien fin il est fin quand on dit il est fin ça veut dire il est gentil quand ils sont là-bas on dit ils sont fins mais quand ils sont vous ici là c'est la maltraitance pourquoi vous acceptez ça ? tu sais mademoiselle oui la rue Vime la rue quoi ? Vime oh je ne sais pas elles autres le savent-tu ? elles autres le savent en Corée ben je ne sais pas ça se peut-tu ? je ne sais pas est-ce qu'elle est à la moto ? non c'est moi c'est mon auto ah c'est pas là quelqu'un non c'est correct je suis en train de faire une vidéo désolé j'aurais bien voulu vous aider mais je ne sais pas merci au revoir tcha tcha madame merci donc vous comprenez là-bas on dit ils sont gentils mais pourquoi quand c'est sur nous il y a problème ? quand ils sont mariés là-bas ils sont gentils c'est la vérité qui est là donc les femmes vous souffrez dans ces foyers là prenez-vous en main on va vous parler de la violence conjugale c'est toi qui vis ça dans ton cocon familial c'est toi qui vis moi j'ai étudié la violence conjugale mais je ne peux pas t'apporter les ressources tout ce que je fais je te conduis vers des ressources pour qu'on puisse t'aider pour que tu puisses sortir de ça je sais qu'il y a la honte qui fait ça dit qu'on vit dans un continent nous sommes des peuples où tu divorces ça devient comme un sentiment de honte dans lequel tu vas vivre elle a divorcé ou bien il est divorcé comme si séparation ou bien vivre être femme seule c'est un problème je parle pas force parce que je suis dans un environnement où il y a des échos ici c'est vide je suis dans une école vous comprenez et des femmes vivent dedans elles souffrent elles souffrent il pleut partout il pleut pas partout dans le foyer de l'impacteur il pleut pas même quand il n'a plus la gestion je suis allé chercher les ressources quand tu vois une femme qui pose un commentaire comme ça dans tous les foyers c'est qu'elle vit la misère dans son foyer mais elle est dans le déni elles sont nombreuses ces femmes qui commandent sur les réseaux sociaux qui souffrent dans des foyers et elles trouvent que non il pleut partout ma chérie c'est dans ton foyer sûrement il pleut c'est pas dans tous les foyers il pleut c'est pas dans tous les foyers il y a des foyers où certaines femmes disent ah aujourd'hui je n'ai pas envie de faire la cuisine j'ai rien commandé à manger et puis le garçon il prend sa carte et puis commande il y en a bon foyer il y a des foyers où la femme n'est pas obligée de préparer toujours donc si toi tu n'es pas dans ce genre de foyer là c'est dans toi ton foyer il ne faut pas mélanger sur les réseaux sociaux pour dire il pleut partout si on a dit ça du temps de ma maman je lui ai dit oui du temps de nos aïeux là-bas je lui ai dit oui mais en 2020 là si toi tu veux que dans ton foyer là tu sois dans la souffrance ça c'est pour toi seule sortez de ces mentalités les familles soutenez vos filles qui sont dans les mariages difficiles soutenez-les elle est dans ce foyer tu vois que ta soeur même est dans un foyer elle ne travaille pas elle est sous l'emprise de ce monsieur elle vit de ce qu'on appelle la dépendance affective de ce monsieur là mais la dépendance affective c'est un sentiment d'insécurité une femme qui vit une dépendance affective là tu vas voir en bas il y a l'insécurité si je quitte ce tome là comment je vais faire mais vous êtes dans ces foyers vos soeurs souffrent vous les voyez vous n'êtes même pas capable de leur apporter un petit coup de main tout simplement parce qu'elle est mariée tout simplement parce que le mariage est une couverture parce que quand tu es marié tu es bien vu dans une société société de merde ouais ouais société de merde où on identifie les femmes par le mariage je dis que société de merde quand tu es marié c'est là on te respecte de quoi est-ce qu'on parle de quoi est-ce qu'on parle mais si vous tenez ce genre de dessous comment voulez-vous que des femmes sortent de des situations difficiles dans lesquelles elles sont comment voulez-vous si on n'arrive pas à à laver le cerveau oui parce que ce cerveau là il est souillé pour penser de cette façon là nous autres là on éduque nos enfants pas dans l'esprit du mariage n'éduque pas mes enfants dans l'esprit du mariage j'ai dit à mes enfants c'est ton autonomie d'abord comment toi-même tu te sens comment tu vas être fier de toi c'est ça qui est important le reste là ça va suivre mais on vous a fait longtemps croire que tout se résume par le mariage on vous a fait croire que je vois des vidéos des femmes tu es seule la nuit tu dors, tu ne dors pas, tu pleures toute seule parce que hey là de quoi est-ce qu'on parle une femme va pleurer parce que tu es seule oui tu as besoin d'un homme, tu veux quelques-mêmes est-ce que ça justifie que tu vas pleurer parce que tu es seule je suis déchargée je suis déchargée j'ai dit que je suis déchargée les amis on se reparle, ciao je laisse ça comme ça, ciao ciao